Petite réaction, Laura Flessel, après cette troisième cérémonie de remise des labels ? Alors première cérémonie pour moi, mais j'ai le sentiment d'avoir en fait une famille qui travaille sur la même ligne de conduite. Aujourd'hui on a des infrastructures qui sont grandes INSEP, qui ont été récompensées par leur travail, leur stratégie, que ce soit sur le plan du suivi socio-professionnel pour les sportifs, mais aussi de la recherche. Ce qui est intéressant c'est qu'au fil des présentations, chaque crêpe avait une stratégie où JIP de Bretagne avait géré son campus avec une transformation pour arriver à avoir une réponse sur le territoire. Donc l'idée c'est d'avoir une belle cartographie de ce type pour valoriser la pratique sportive, pour valoriser la pratique pour les personnes en situation de handicap. On a un équilibre entre la pratique loisir et la haute performance. Alors ce qui est intéressant c'est que nous sommes à l'avant-veille des Jeux de 2020, de 2022, et la soirée sur le gâteau c'est 2024. Et il faut structurer une stratégie pour être efficient. Et le fait de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir les rencontrer sur le terrain, ça nous force nous aussi au sein du ministère à revoir notre politique pour vraiment permettre d'aller le plus loin possible. Aller chercher 80 médailles sur l'Olympisme, placer, détecter sur le sport paralympique. Et en fait c'est un travail collectif. Et aujourd'hui vraiment il y avait tout qui nous disait qu'on est sur la bonne voie. Sous-titrage Société Radio-Canada